Bonjour, voici en bref quelques temps forts de l'actualité clermontoise. Soif de connaissances, Exposcience à Polydome accueille les projets de 61 chercheurs âgés de 4 à 25 ans. Des projets scientifiques et techniques qu'ils ont réalisés dans le cadre scolaire ou pendant leur loisir. Exposcience, ce sont toujours des stands d'animation scientifique ainsi que des forums pour s'ouvrir par exemple aux exoplanètes, à la magie du cerveau et aux métiers improbables. A l'intention des enfants, pour visiter autrement le festival, téléchargez l'application Exposcience Auvergne sur Android ou Apple. 8ème édition de Background, les deux jours endiablés de festival de rue que nous concocte la maison de quartier fondaine du Bac avec 80 personnes bénévoles incroyablement investies. Elles invitent et hébergent elles-mêmes une flopée d'artistes et se livrent aussi à l'animation. Innovation cette année, une chorale, pas n'importe quel chorale. Un chant à 4 voix qui s'appelle Spando, qui est un chant d'inspiration de musique ukrainienne mais qui est en langage imaginaire. Au programme également un flash mob et les choristes feront aussi chanter le public. Background vous attend très précisément les 27 et 28 mai sur les pelouses de la maison de quartier Fontaine du Bac. Ils arrivent les beaux jours, place très bientôt donc aux festivités, à la culture et à la détente, toute la journée jusqu'en soirée. Voici « Mon été à Clermont », le programme d'animation estival pour tous les goûts et tous les âges, concocté pour les touristes autant que pour les résidents clermontois. Tout particulièrement dynamisé, la prise en charge des enfants et adolescents. Les animations à vivre en famille sont particulièrement attendues. Avec des choses particulières qui vont se redévelopper comme sable chaud qui va durer une dizaine de jours de plus. Et puis toujours sur le plan touristique, les activités qu'on essaye de développer avec l'Office du tourisme, en particulier le pass touriste qui permet pour 72 heures aux touristes d'avoir des prix préférentiels. Et au niveau des hôtels, au niveau de certains commerçants qui leur permettent de faire des dégustations et d'avoir une connaissance des produits locaux. Et puis Vulcania, le musée Michelin, enfin un certain nombre d'activités qui sont compris dans ce pass touristique qui est très apprécié des touristes. Voici brièvement d'y retrouver, une nouvelle édition de votre magazine, dès jeudi prochain.